Musique Jésus Christ 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 Veux-vous asseoir Qui est venu donner sa vie à Jésus Qui est venu donner sa vie à Jésus Et il se demande Ça se ferait à quelle heure À quel moment Si c'est toi lève la main Est-ce qu'il y a une main quelque part Est-ce qu'il y a une main quelque part Quelqu'un qui est venu Pour se donner à Jésus sans discussion Sans débat Lève la main Lève la main Lève la main Viens Please come Montez-leur le chemin Show them the way Dieu t'a vu Dieu sait que tu es sérieux et il sait que tu ne t'amuses pas et Dieu ne veut pas que tu perdes le temps et Dieu ne veut même pas qu'on te fasse perdre le temps et Dieu ne veut même pas que tu perdes le temps non, mettez-vous là où il y a la lumière ne vous cachez pas Jésus Christ tu es dans la salle peut-être que tu es là pour la première fois ou bien tu viens souvent mais aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus tu veux véritablement te convertir tu as été touché et tu te dis il faut que j'appartienne à Jésus absolument lève-toi et viens on va commencer par toi on vous bénit on vous consacre à Jésus et on commence on va commencer par toi on va vous bénir et vous consecuper à Jésus avant de commencer tu as fumé la cigarette tu es fatigué tu as cherché les hommes tu es fatigué tu as cherché les femmes tu es fatigué et tu te dis je donne ma vie à Jésus 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 lève-toi et viens rise up and come tu te dis 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 Satan Satan et les marabouts m'ont trompé je donne ma vie à Jésus lève-toi et viens rise up and come tu te dis tu te dis la masturbation m'a fatigué je sais que Jésus délivre je donne ma vie à Jésus finis, finis, finis avec la masturbation finis, finis lève-toi et viens rise up and come c'est pour des gens comme toi que Jésus est mort à la croix il est pour des gens comme toi que Jésus est mort à la croix les faux prophètes m'ont fatigué les devins m'ont fatigué il faut que je donne ma vie à Jésus il faut que je donne ma vie à Jésus voici l'occasion de le faire lève-toi et viens rise up and come oui lève-toi et viens yes rise up and come tu te dis j'ai persécuté les enfants de Dieu j'ai persécuté les enfants de Dieu j'ai persécuté j'ai menti j'ai escroqué j'ai dit donnez-moi le transport je viens tu as pris le transport tu as mangé un loco avec tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois et tu dis c'est fini avec nos mensonges il faut que je donne ma vie à Jésus lève-toi et viens rise up and come j'ai demandé à une femme tu as commis combien d'avortements elle dit sept après elle dit non c'est beaucoup même si chez toi c'est un tu as besoin de Jésus nous allons arrêter pour prier si tu dois venir viens maintenant peut-être que tu étais avec Jésus tu as même marché avec Jésus tu es tombé et tu regrettes ça te fait mal quand tu réalises que tu étais propre que le diable t'a eu et que même les païens se moquent de toi et certains te posent la question tu es toujours dans ta chose là et tu n'as pas de réponse mais tu n'as pas une réponse tu peux revenir vous pouvez revenir lève-toi et viens rise up and come le Seigneur t'accueille il te restaure le Seigneur t'accueille et te restaure il t'accueille avec amour il t'accueille avec amour il t'accueille avec amour j'ai prêché à Douala j'ai lancé l'appel j'ai lancé l'appel les gens ont hésité et un premier s'est levé et beaucoup de personnes sont venues le Seigneur m'a ouvert l'esprit il m'a dit tu vois il y a des gens qui veulent être premiers ils veulent qu'on les considère comme des personnes importantes quand on lance l'appel eux-mêmes ils ne sont pas capables de se nommer premiers eux-mêmes ils veulent être derniers mais ils s'attendent à ce que les gens les placent premiers depuis que tu es né quand on dit qui va venir tu n'as jamais dit c'est moi comme étant premier tu attends d'abord les autres tu attires sur toi-même le petit rang à partir d'aujourd'hui si on demande qui va faire telle chose sois premier tu verras que dans tous les domaines les gens même vont te placer premier bénis-toi toi-même d'abord est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester assis et faible et assis refuse ce rang là lève-toi tu cours ici est-ce qu'il y a quelqu'un en haut là-bas est-ce qu'il y a quelqu'un upstairs levez vos mains raise your hands venez par ici levez les mains raise your hands c'est le Seigneur Jésus je suis venu te donner ma vie ce soir prends-moi prends-moi je vais te servir je vais marcher avec toi j'abandonne tous les péchés en paroles en pensée en actions si quelqu'un le tabac dans sa ponte il enlève il jette par terre pendant qu'on est en train de prier si c'est un talisman tu enlèves tu jettes ici même si c'est la drogue remove it and put it down here si c'est un talisman put it down même si c'est un talisman put it down Dieu a pitié de vous God has mercy on you let's stretch your hands towards them and bless them tout ce qui est mauvais dans les poches sortez vous jette par terre all that which is bad in your pockets just remove them and put them down donc prions ensemble let's pray together les autres faites la même chose déposez tout déposez tout let your eyes do the same things put down everything tout ce qui est mauvais everything that is evil et pendant que tu obéis Dieu te bénit and while you are obeying God he's blessing you he's blessing you and blessing you he's blessing you and blessing you he's healing you and healing you and he's delivering you prions qu'ils soient transformés l'espérale nous transformons délivrer de la boisson la cigarette la drogue délivrer de la prostitution la masturbation délivrer 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 faites comme l'autre tous ceux qui ont les mauvais choses dans leur poche déposez comme l'autre Dieu est en train de travailler dans vos vies just do like the other person has done all the evil things in your pocket put them down God will bless you que les conseillers viennent les chercher let counselors come and get them and que les les vaillants détruisent ça and let mighty men destroy this qui a déposé ça je vais le bénir qui a déposé je vais le bénir c'est toi que la grâce de Dieu te soit contée tu ne seras plus jamais le même jamais tu seras un homme normal que la grâce de Dieu soit sur toi que ton coeur soit guéri que ton coeur soit guéri que ton coeur soit guéri que ton coeur soit transformé guéri et transformé que tes parents te voient et se réjouissent que ceux qui se moquent de toi réalisent que Dieu a travaillé dans ta vie grâce de Dieu grâce de Dieu grâce de Dieu grâce de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau Sauvé, sauvé à jamais un enfant de Dieu Sauvé, quelle joie inéparable Des mots ne peuvent être libér Je sais que sa douce présence M'accompagnera à jamais Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau Sauvé, sauvé à jamais un enfant de Dieu Je pense à mon sauveur sur lui Le louant d'un cœur enchanté Je chante, je ne peux pas me taire Son amour m'a rendu heureux Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau Sauvé, sauvé à jamais un enfant de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons commencer une série d'enseignements sur la marche avec Dieu et le service chrétien Nous allons commencer une série d'enseignements sur la marche avec Dieu et le service chrétien Alléluia Vous notez ceci Tout commence par la connaissance du Seigneur Jésus Tout commence par la connaissance du Seigneur Jésus La marche, le service, tout, tout ce que nous allons voir Tout ce que le croyant est appelé à faire Commence par la connaissance de Jésus Tant que tu n'as pas rencontré Jésus Tu demeures dans la mort Tu demeures dans l'ignorance Tu demeures dans l'obscurité Tu es étranger à la vie de Dieu L'évangile nous révèle la splendeur de la gloire de Jésus Christ Jésus vient dans la vie d'un croyant d'une façon dynamique D'une façon vivifiante Le contact avec Jésus Détruit le voile de l'ignorance Brise les cœurs incrédules Transforme l'homme de l'intérieur Transforme l'homme de l'intérieur Si tu commences le service Si tu commences le service Sans rencontre dynamique avec Jésus Sans rencontre vivifiante avec Jésus Tu seras malheureux 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 un vide après chaque service et ça va te rendre misérable. Sans Jésus on ne peut rien devenir. On ne peut rien être. On ne peut rien être. On n'est rien. On ne peut rien. Et on ne devient rien. Et on ne devient rien. Les problèmes de caractère durable ont pour origine le manque de rencontres vivifiantes avec Jésus. Si tu vois un frère qui a les mêmes lacunes caractériennes qu'il avait au début de sa conversion et qu'il les traîne longtemps après il n'a pas rencontré Jésus. Il a fui le chemin par lequel on rencontre Jésus. Il a fait le chemin large, spacieux le chemin de la facilité le chemin de la fuite de contraintes et de souffrances le chemin de la fuite de la vraie repentance quand tu l'empruntes le nombre d'années ne changera rien le nombre d'années dans la foi entre guillemets ne changera rien quand tu as pris le mauvais chemin c'est un chemin vide il n'y a rien c'est l'impasse c'est un labyrinthe même si tu passes 200 ans dedans ça ne va rien changer il est même possible que tu deviennes pire parce que Jésus a dit aux pharisiens vous parcourez les mers vous parcourez les mers pour faire un prosélite mais quand il est devenu vous en faites deux fois fils du diable quand tu es sur le mauvais chemin tu deviens seulement mauvais et tu deviens pire il y a le chemin de la vie il y a le chemin étroit la porte est petite resserrée les exigences sont réelles la vie que nous devons revêtir c'est la vie de Jésus on n'invente rien là-bas on fait tout en imitant le Seigneur Jésus on fait comme lui l'apôtre Pierre dit qu'il a laissé les traces afin que nous suivions son exemple et l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ et il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ c'est le chemin où on n'invente rien c'est le chemin où on fait la volonté de Dieu Jésus disait je ne fais rien de moi-même je fais selon ce que je vois c'est le chemin de l'obéissance c'est le chemin de la transformation de la glorification il les a connus d'avance il les a connus d'avance et il les a appelés et il exige qu'ils deviennent semblables à son fils et il les glorifie et il les glorifie il met l'esprit de Jésus sur eux c'est ça la gloire car l'esprit de Jésus repose sur toi c'est la gloire j'aimerais que quelques personnes se lèvent et crient à Dieu que la vie de Jésus nous soit révélée ce sont des messages très simples si tu rates si tu rates la compréhension tu vas perdre beaucoup de vertus ce sont des connaissances qui portent la vie en elles-mêmes ce sont des connaissances qui portent la vie rien ne c'est de faire 200 ans dans ta maison sans régénération sans transformation s'il te plaît Seigneur révèle-nous ce chemin au nom de Jésus Christ Amen nous te bénissons toi qui n'aimes pas la mort du péché mais tu veux que il se transforme avant la mort Seigneur révèle-toi en nous afin que Seigneur nous puissions marcher dignement selon la parole et que la crainte de Dieu soit le fondement de notre crédeau Seigneur nous te bénissons Amen Notre Père et notre Dieu c'est vrai tout commence par une rencontre vivifiante avec le Seigneur Jésus tout commence par une rencontre dynamique profonde avec le Seigneur ô éternel le chemin le chemin étroit je prie au nom de Jésus Christ que la vie de Christ nous soit révélée que la vie de Christ nous soit révélée que la vie de Christ nous soit révélée afin que Seigneur notre marche avec toi te glorifie afin que nous ne traînons pas Seigneur des caractères sataniques mondains pendant des années parce que tu l'as dit lorsque ce mauvais caractère perdu c'est parce qu'il y a eu manque de rencontre vivifiante dynamique avec le Seigneur Jésus au départ c'est parce que nous avons fui le chemin étroit le chemin qui produit la vie le chemin de la souffrance qui produit la vie éternelle je prie au Dieu que tu nous révèles ta vie que tu nous révèles ta vie s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Amen nous te bénissons Seigneur parce que tu tu t'ouvres à nous Seigneur pour nous faire comprendre que ces caractères qui sont restés depuis toutes ces années sont dû au fait que nous avons fui le chemin du renoncement le chemin de la souffrance le chemin de la vraie repentance Seigneur je prie au Dieu que la puissance soit libérée cette nuit pour nous contraindre Seigneur à emprunter ce chemin au Seigneur chacun selon le niveau où il se trouve chacun selon l'interpellation du Saint-Esprit on connait qu'un Seigneur c'est du Seigneur la pression de ton Esprit pour emprunter ce chemin de souffrance pour emprunter Seigneur les exigences de la vraie repentance les exigences de la manche de la sainteté les exigences Seigneur du chemin étroit et que personne ne s'échappe Seigneur s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Quelqu'un lise pour nous Marc chapitre 7 verset 14 à 23 May someone read for us Marc chapitre 7 verset 14 à 23 Marc 7 14 à 23 Marc 7 14 à 23 Marc chapitre 7 verset 14 à 23 Ensuite ayant de nouveau appelé la foule à lui il lui dit écoutez-moi tous et comprenez il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller mais ce qui mais ce qui sort de l'homme c'est ce qui le souille si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole il leur dit vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments il dit encore ce qui sort de l'homme c'est ce qui souille l'homme car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meurtres les vols les cupidités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie toutes ces choses sont mauvaises le verset 23 toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme Amen Mark chapter 7 verse 14 to 23 when he had called all the multitude to himself he said to them hear me everyone and understand there is nothing that enters a man from outside which can defile him but the things which come out of him those are the things that defile a man if anyone has ears to hear let him hear when he had entered a house away from the crowd his disciples asked him concerning the parable so he said to them are you thus are you thus without understanding also do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him because it does not enter his heart but his stomach and is eliminated thus purifying all foods and he said what comes out of a man that defiles him for from within out of the heart of men proceed evil thoughts adulteries fornications mordas theft covetousness wickedness deceit ludeness an evil eye blasphemy pride foolishness all these things come from within and defile a man amen vous notez ceci la connaissance révélationnelle est donc au centre de toutes les transformations spirituelles révélationale knowledge is therefore at the center of all transformations Dieu donne aux croyants une base intérieure de la sainteté God gives the believer an inner base of holiness afin que l'homme puisse contribuer à sa perfection à son perfectionnement le salut est une oeuvre de rédemption c'est une oeuvre de restauration c'est une oeuvre de régénération qu'est-ce qui se passe quand nos pécheurs décident de donner sa vie à Jésus Dieu lui donne la pensée de Christ Dieu lui donne l'esprit de Christ dont le pécheur repentant dès le premier jour porte en lui la vie de Dieu qu'il reçoit sans effort humain Dieu lui donne un nouveau cœur Dieu lui donne un esprit nouveau et Dieu met le Saint-Esprit en lui et Dieu l'esprit dans lui Ézéchiel 36 verset 26 et 27 vous avez vu il dit dans Marc que ce qui suit l'homme sort de son cœur je vous dis la vérité vous le savez d'ailleurs tous les hommes ont de mauvais cœurs tous les hommes donc quand Jésus vient il sait très bien que le problème de l'homme c'est son cœur pervers donc Dieu enlève il te donne un nouveau cœur c'est le point du départ j'insiste dessus parce que je veux qu'on voit la bonté de Dieu et qu'on voit comment Jésus travaille là tu peux coopérer si tu ne sais pas ce qu'il fait si tu ne comprends même pas comment il procède tu ne peux pas coopérer tu vas lui dire le mien mets-moi sur ton dos mets-moi sur ton dos il te dit j'ai changé ton cœur déjà tu peux tu dis non le mien il dit j'ai transformé votre cœur tu ne peux mais tu dis non carré le mien ézéchiel chapitre 36 verset 26 et 27 je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois Amen Alléluia il faut que vous reliez jusqu'à ce que ça entre en nous notons les choses que Dieu va faire Dieu décide de faire Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 27 je vous donnerai un cœur nouveau je vous donnerai un cœur nouveau je vous donnerai un cœur nouveau il sait que tu ne peux s'il te laisse te débrouiller ça prendra toute ta vie il sait que si il te laisse pour vous il va prendre votre vie et tu meurs tu vas dans le lac de feu je vous donnerai un cœur nouveau continue et je mettrai en vous un esprit nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau il change l'esprit de l'homme continue go on please il enlève le cœur de pierre il enlève l'insensibilité il enlève la froideur l'indifférence il enlève la rudesse de ton cœur il enlève il enlève et je vous donnerai un cœur de chair et il donne un cœur de chair sensible un cœur qui est doux bienveillant plein de bonté un cœur nouveau un cœur de chair continue je mettrai mon esprit en vous je mettrai mon esprit en vous là c'est le Saint-Esprit après avoir nettoyé ton homme intérieur un esprit nouveau un cœur de chair un cœur nouveau le Saint-Esprit entre habité c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance quand l'Esprit de Dieu entre en un croyant ou en un pécheur repentant il est né de nouveau il est né de l'Esprit l'Esprit de Jésus lui donne une nouvelle vie c'est la nouvelle naissance c'est par là que tout commence Dieu décide ces choses à partir de quel moment s'il y a voici une salle il y a plus de mille personnes qu'est-ce qui peut attirer Dieu dans la vie de telle personne au lieu de celle-ci what can bring God into the life of this person instead of this other one l'est pour nous Esaïe 57 read Esaïe 57 for us il y a partir du verset 15 from verse 15 Dieu observe les hommes God observes men il regarde leur attitude vis-à-vis de sa parole he looks at their attitude with regards to his word et il prend des décisions and then he decides lis read please Esaïe séquence 7 le verset 15 car qu'est-ce qui se passe pour qu'il visite quelqu'un et tu comprendras pourquoi il visite certains pendant certains les autres disent qu'ils ne l'ont jamais vu ils n'ont rien entendu continue 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 mais je suis avec l'homme contrit et humilié il est avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contrits Amen donc Dieu cherche les cœurs contrits c'est par là que tout commence qui est contrit qui est dans une profonde tristesse parce qu'il a péché contre Dieu qui a perdu le repos parce qu'il a réalisé qu'il a péché contre Dieu qui a perdu le repos parce qu'il a réalisé qu'il a péché contre Dieu qui est brisé par la parole de Dieu qui laisse son orgueil s'écrouler devant la splendeur de la vérité évangélique qui est contrit et quand le Seigneur regarde s'il trouve un homme contrit un homme humilié il quitte son trône il quitte son trône de justice il quitte son trône de sainteté il descend vers cet homme là pour lui redonner la vie pour le renimer c'est là qu'il change le coeur il change l'esprit il change c'est celui-ci a décidé de me suivre mais il n'aura pas toute la force pour continuer donc Dieu décide de le transformer de déposer en lui la divinité et il commence à vivre et c'est la nouvelle vie c'est à partir de là qu'on peut entreprendre la marche avec Dieu que l'on peut undercuter le travail avec Dieu que l'on peut ce soir tu dois comprendre que tu préfères le coeur dépendant qui réjouit ton coeur le coeur contre brisé le coeur âgne le coeur qui s'abaise le coeur qui pleure pour chercher ta face tu cherches ceux qui ont le coeur une attitude devant ta parole au père sans cela que tu prends les grandes décisions pour ta bêchée pour satisfaire le coeur de l'homme au père merci pour cette révélation pour cette révélation pour les grandes décisions que tu prends pour tes enfants qui se répandent qui s'humilient merci Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je comprends la différence d'être dans la marche avec toi mais c'est Seigneur le procès révélation qui montre que tu es avec nous dans la marche avec toi tu as besoin des hommes des femmes tu as un coeur contre un coeur qui regrette un coeur répandant cesseur devant toi c'est en cela que tu descends de ton trône de ta sainteté pour un bâti en cette personne la vie oh notre Dieu nous te bénissons Seigneur nous croyons que nous accortons ces paroles oh Dieu nous prions Seigneur que ces paroles oh Dieu tendent dans le cœur fertile produit des fruits en abondance Seigneur nous t'en supplions au nom de Jésus Amen Seigneur nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ces merveilleuses paroles Seigneur tu es en train de nous dire que pendant que nous sommes en train d'écouter un tel enseignement pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole c'est lui qui se laisse toucher c'est lui qui qui se sent indexé par cette parole et qui décide qu'il va changer qu'il reconnaît en son coeur que ce qu'il est en train de faire est mauvais et que c'est à lui que Dieu parle Seigneur c'est en ce moment toi qui vois les coeurs dans les secrets c'est en ce moment tu descends pour apporter la transformation pour déposer Seigneur la vie pour déposer la délivrance pour déposer Seigneur ce qu'il faut pour transformer l'homme de l'intérieur c'est un merveilleux Seigneur je viens supplier ta grâce oh notre Dieu que tu as pitié de nous accorde-nous Seigneur de te présenter à chaque enseignement à chaque à chaque exhortation à chaque à chaque fois que nous viendrons devant toi de coeur contrit de coeur humble de coeur contrit devant ta parole de coeur humble devant ta parole que nous laissons toucher par ta parole que nous nous remettons en cause afin que tu puisses nous transformer afin que nous ayons nous la vie qui déborde de toi je supplie ta grâce fais-le pour moi-même et fais-le pour tous mes frères au nom de Jésus-Christ Amen Amen nous te bénissons Seigneur nous te bénissons notre Père pour la vie que tu as préparée Seigneur pour tout ce que tu as planifié Seigneur pour tes enfants que nous sommes tu donnes le cœur nouveau tu donnes l'esprit nouveau tu transformes tu enlèves le cœur mauvais Seigneur mais tout dépend Seigneur de celui qui écoute ta parole de celui qui a ta présence Seigneur de celui Seigneur Jésus-Christ qui a péché et qui doit avoir le cœur qu'on dit Seigneur nous plions ce soir Seigneur que ces parents que nous entendons Seigneur que ce ne soit pas encore Seigneur de nouvelles connaissances c'est quelque chose de nouveau que nous apprenons mais que ce soit la vie qui nous soit donnée que ce soit Seigneur l'idée de transformation éternel Dieu afin que tous les mauvais caractères Seigneur la vie chrétienne qui n'avance pas qui n'évolue pas Seigneur éternel que ce soit la vie de ce jour qu'il y ait des transformations authentiques en nous qu'il y ait des transformations authentiques Seigneur ton peuple Seigneur afin que l'idée de Dieu la vie que tu as prévue pour nous cette vie que tu nous donnes qu'elle soit évidente dans notre vie dans nos cœurs Oh Seigneur nous te supplions agir Seigneur qu'il y ait des révélations des transformations que les équelles donnent ce soir afin que cette vie éternel Dieu soit reçue et qu'elle soit vécue au nom de Jésus-Christ Amen Amen La lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ Amen Et quel est le français le français courant ? De Corinthiens chapitre 4 versets 5 et 6 En effet dans nos prédications ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons mais Jésus-Christ comme Seigneur Quant à nous nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité et bien c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ Amen Alléluia Tout ceci veut dire une chose Dieu veut que nous soyons comme Jésus et Dieu sait que nous ne connaissons pas Jésus donc il produit en nous l'image de Christ l'image glorieuse de Christ je vous dis la vérité Tous les vrais croyants ont une représentation dans leur homme intérieur de Jésus Ils comprennent la douceur de Jésus Ils ne peuvent pas l'expliquer Ils contemplent la patience de Jésus C'est Dieu qui produit ça parce qu'il veut qu'à partir de cette contemplation intérieure que chacun se conforme à la vie de Christ S'il n'y a pas cette image de Christ en nous Quand on va te parler de Jésus tu ne comprendras rien Vous voyez ce que Dieu fait C'est pour cette raison que Jésus disait que personne ne peut connaître le Fils si Dieu n'a pas révélé le Fils à celui-là Là où tu es assis Tu connais Jésus Au-delà des Écritures Tu as son image en toi Tu marches En comparant ta vie à la vie de Jésus Sans information extérieure Tu portes cette gloire en toi You carry that glory in you Read verse 7 De Corinthiens chapitre 4 Le verset 7 Nous portons ce trésor dans des vases Nous portons ce trésor dans des vases de terre Vous voyez cette grande gloire dans des mortels des faibles comme toi et moi Nous portons cette image cette grande gloire dans des vases de terre de telle sorte que quand tu es sage tu ne peux que dire gloire à Jésus parce que c'est son oeuvre parce que c'est son oeuvre Abandonner le mensonge Abandonner le vol Abandon l'adultère la fornication D'où te viendra cette force Tu as déjà vu qui sur la terre abandonner ces choses Mais si tu es en Jésus ces choses tombent comme la boue elles tombent d'elles-mêmes et tu restes pur c'est une grande puissance si tu vois un homme qui est transformé ça ne peut venir que de Dieu seul que personne ne vous trompe il y a des gens qui ont été vaincus par le péché mais ils n'ont pas connu Jésus Christ ils ne le connaissent même pas au lieu de pleurer la grâce de Dieu ils ont commencé par enseigner qu'il faut pécher la grâce va nous aider ce n'est pas le plan de Dieu avant même de te demander de marcher Dieu entreprend de changer le coeur il a dit dans Marc que tout ce qui suit l'homme vient du coeur les pensées de voler les pensées de tuer ça vient du coeur de l'homme et il dit qu'est-ce que si tu vois un homme souillé ça ne vient pas de l'extérieur il y a des gens qui disent les filles m'embêtent les filles m'embêtent non ils sont mauvais de l'intérieur ce ne sont pas les filles ils sont mauvais ils dégagent des mauvaises odeurs et les mouches les suivent c'était parce qu'ils pêchent parce qu'ils n'ont rien tu auras l'argent on va prier pour toi tu auras l'argent tu verras que tu as l'argent et tu vas pêcher tu étais pauvre tu dis c'est parce que je suis pauvre que je pêche tu deviens rich tu dis l'argent m'embête et tu pêches pourquoi le coeur est mauvais mais quand Dieu voit quand Dieu entend les cris d'un pêcheur qu'est-ce qu'il fait il quitte le trône pour venir te transformer cet évangile doit être prêché pour que les hommes entendent et sachent et comprennent que Dieu transforme les vies que la rédemption est une oeuvre de transformation de restauration Dieu ne s'amuse pas est-ce que nous sommes ensemble après avoir reçu cette vie la première chose que Dieu demande à un être humain qui a reçu cette vie c'est de consolider cette vie c'est de s'enraciner dans cette vie c'est une vie dont il est conscient quand tu reçois cette vie tu sens que tu es différent elle vient avec la capacité de croire en Dieu et de lui faire confiance c'est une vie qui agit c'est une vie qui agit en nous l'apôtre Pierre dit l'apôtre Peter fait tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu et à la vertu la connaissance la science la vertu la science c'est une vie que tu as reçu et Dieu te dit tu dois grandir maintenant et ta croissance est un choix volontaire et conscient ta croissance n'est pas loin ne viendra pas au hasard ta croissance ne sera pas dictée par Dieu ta croissance sera l'oeuvre et le témoignage de ton amour pour Dieu il faut que tu prouves que tu veux marcher avec lui à partir du dépôt qu'il a imparti en toi tu peux le chasser tu peux dire pourquoi tu m'as donné cette vie là tu te remelles et tu retournes manger ce que tu as vomi c'est ton choix tu peux décider de grandir et de grandir de le chercher de le chercher de le découvrir davantage et de grandir avec lui les progrès que tu vas faire en lui sont le témoignage de ton amour pour lui le témoignage de ta volonté de demeurer avec lui le témoignage d'un amour suprême pour lui et il va soutenir tes efforts en veillant sur toi en exaucant tes prières si tu dis oh père change mon coeur il agit il agit si tu dis oh ça y est je suis un peu fatigué fortifie-moi il agit il attend voir ce que tu veux il attend voir ce que tu veux à un certain niveau Dieu exhauste les désirs du croyant même si tu ne parles pas Dieu exhauste les désirs même les mauvais désirs si tu dis je veux me battre je veux me battre je veux me battre il te dit non non il dit ça pendant une semaine il te laisse il te dit va te battre il les a livrés au penchant de leur coeur faites ce que vous voulez faire quand tu as reçu cette vie la personne ne te trompe la suite dépend de ton amour ton zèle ta fidélité ton intégrité ces vertus sont en toi avant tu étais fidèle à la bière fidèle au marabout quand tu dis au marabout je viens si je suis béni je viens te donner les sacrifices quand tu étais béni tu allais lui donner les sacrifices maintenant on te dit tu t'es repenti sois donc converti désormais tous tes sacrifices c'est pour le Seigneur Jésus ta fidélité ce n'est plus aux idoles c'est au Seigneur Jésus ta soumission ce n'est plus aux idoles c'est au Seigneur Jésus c'est ça qu'on appelle la conversion un homme se repent pour abandonner les péchés il se convertit pour servir le vrai Dieu il se soumettant à sa pensée à sa volonté dans acte 13 verset 22 Dieu dit l'il est pour nous acte 13 verset 22 quand il a trouvé David écoutez comment il présente David acte chapitre 13 verset 22 puis l'ayant rejeté il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage j'ai trouvé David fils d'Isaïe homme selon mon coeur qui accomplira toutes mes volontés Amen Alléluia Alléluia de savoir de savoir que celui-ci il va obéir à tout ce que je vais lui demander est-ce que nous sommes à ça Dieu sait que David est capable d'exécuter d'accomplir toutes ses volontés c'est ça on appelle la conversion avec la conversion ta volonté n'existe plus dans le monde on écoute quoi on obéit à qui l'est pour nous Éphésiens chapitre 2 Voici les choses qui déterminent nos choix nos comportements Lise Éphésiens 2 verset 1 à 3 Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde Les païens quand on n'a pas Christ on fait la volonté du diable le prince de ce monde We do the will of the devil the prince of this world Continue Selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair Nous vivions Nous avons déjà vu que 1 on vivait selon ce que le diable veut Sa puissance circule dans l'air l'air spirituelle pour inspirer pour inspirer les mauvais actions pour inspirer les mauvais actions 2 On faisait la volonté accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées On accomplissait les volontés de nos pensées Quelles pensées ? Les pensées de Marc 7 La Bible dit que nous accomplissons les volontés de nos pensées Quelles pensées ? Les pensées que le Saint-Esprit a énumérées dans Marc chapitre 7 verset 14 à 21 Tu accomplissais les volontés du diable Tu accomplissais les volontés de la chair Tu accomplissais les volontés de nos pensées C'est comme ça que l'homme vit dans nos péchés Il peut pécher parce qu'il fait comme les autres C'est-à-dire le train de ce monde Il s'est dit tout le monde a fait ça Le prince de ce monde Le prince de ce monde Le diable Il a sa musique Il a ses boissons Il a ses drinks Il a ses customs ses traditions Il a ses customs ses pratiques Il a ses sectes Il a ses pasteurs aussi qui enseignent comment faire pour connaître le diable Il a saut ce qu'il fait pour connaître le diable Et nous étions Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres Amen Est-ce que nous sommes ensemble Quand tu te convertis Ça touche ta pensée La conversion touche la pensée de l'homme Et détruit la pensée de l'homme S'il n'y a pas cette destruction de la pensée de l'homme Tu ne peux pas vivre une vie d'une personne convertie Esaïe 55 Verset 6 à 8 Verset 6 à 8 Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve Invoquez-le tandis qu'il est prêt Que le méchant abandonne sa voix Et l'homme d'iniquité ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui A notre Dieu Qui ne se lasse pas de pardonner Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos voix ne sont pas mes voix Dit l'éternel Amen Le méchant doit abandonner quoi? Qu'est-ce que l'homme abandonne? C'est ses voies Et l'homme d'iniquité doit abandonner quoi? C'est ses pensées Vous voyez comment Dieu prêche? Nous mélangeons souvent les choses Dieu sait que les voies que tu empruntes vont te faire commettre tous les péchés et Dieu sait que la pensée et les pensées qui t'animent vont te faire commettre tous les péchés Il ne dit pas abandonne ton péché Il ne dit pas que l'homme d'iniquité abandonne ses péchés Il ne dit pas que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées Si la conversion ne se produit pas dans la pensée de l'homme Il ne peut pas marcher avec Dieu Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées Mes voies ne sont pas vos voies Tous les péchés que nous commettons viennent de cette conception maléfique de la vie depuis le jour où le diable a trompé l'homme Il dit non il faut manger et vous serez comme des dieux C'était quoi ? Il mettait une pensée en lui et il a cru à cette pensée Il a mangé le fruit Il est mort et puis il a mort Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées Supposons que tu as des problèmes d'adultère Et pour t'échapper tu restes dans ta chambre toute la journée Tu dis je ne sors pas Tu vas te retrouver en train de commettre l'adultère étant dans ta chambre dans ta pensée Et toi-même tu vas décider que je sors maintenant à aller chercher Et si tu détruis cette pensée Tu peux vivre dans une foule Les femmes et les hommes à gauche à droite Et tu restes pur Parce que quand la pensée même les anciens philosophes ils disaient justesse dans la pensée justice dans les actes Un homme distordu dans la pensée ne peut pas être normal Dans la conversion traite radicalement la pensée de l'homme Et il y a même une exhortation à ne méditer que sur ce qui est bien Et il y a même une exhortation à méditer seulement sur ce qui est bien Lélie pour nous Philippiens chapitre 4 verset 8 Lélie pour nous Philippiens chapitre 4 verset 8 Philippiens chapitre 4 le verset 8 Au reste Frère Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées Amen Voilà un devoir que le Saint-Esprit nous donne Ne passe pas le temps à dire Je ne veux pas penser à la mort Je ne veux pas penser à l'adultère La parole de Dieu te dit Prends les bonnes choses Médites sur les bonnes choses Médites sur les bonnes choses Médites sur ce qui est vrai Médites sur ce qui est pur Ce qui est honorable Ce qui est dignes de louange Ce qui est dignes d'approbation Ce qui est dignes d'approbation Si un démon te dit Les frères ne t'aiment pas Le démon te dit Les frères ne t'aiment pas Dis le démon Jésus a exposé votre père Le diable Son fond C'est le mensonge Il va se retirer Et il va se retirer Si tu crois A ce que le démon t'enseigne Tu es perdu Les choses comme Les comérages Ne médites pas dessus Consacre ta pensée A la gloire Pense au bonheur des saints Prie pour eux Bénis-les Tu verras la gloire de Dieu Et tu verras la gloire de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 A la gloire de Dieu